Bonjour, c'est la partie 5 de l'explication du deuxième chapitre, fraction, page 53, addition des fractions. L'admission des fractions, c'est comment on fait la soustraction des deux fractions. Pour additionner deux ou plusieurs fractions, il faut, on a trois étapes. Première étape, réduire au même dénominateur. Il y a une étoile qui est en fait la fraction, on n'est pas le même dénominateur, on réduit au même dénominateur. Première étape. Deuxième étape, addition des numérateurs et sous le total, écrire le dénominateur. Mais, avant de réduire au même dénominateur, on n'aimait l'addition des numérateurs. On n'aimait l'addition des numérateurs, on n'aimait l'addition des numérateurs. Troisième étape, simplifier la fraction obtenue si c'est possible. Mais, après que nous avons réalisé la dernière étape, on n'aimait la réponse, la fraction, toute la manière. On a trouvé la fraction, on n'aimait la simplification ou non. On n'aimait la simplification. On a trouvé l'exemple à l'addition. L'exemple page 54, on a trois fractions. On va additionner 1 sur 6, plus 2 sur 7, plus 3 sur 4. Donc, on n'aimait que trois fractions, on n'aimait pas le même dénominateur. Première étape, on fait le même dénominateur ou réduction au même dénominateur. Comment on a fait le premier fraction, qui est 1 sur 6, on n'aimait le terme, le dénominateur de d'autres fractions. Comme nous avons essayé de faire la réduction au même dénominateur, on n'aimait pas le même dénominateur, on n'aimait pas le même dénominateur ou le dénominateur de 7, plus 4. Plus, deuxième fraction, 2 sur 7, on n'aimait pas le dénominateur des autres fractions, B6 ou B4. On n'aimait pas le même dénominateur de 2 sur 7, B6 ou B4, comme nous avons essayé de faire la dernière fraction, 3 sur 4. On n'aimait pas le dénominateur de 7 sur 6, on n'aimait pas le même dénominateur de 6 sur 7. Mais j'ai une réponse sur 1 fois 7 fois 4, 8 à 28. 6 fois 7 fois 4, 8 à 168. Maintenant, on rappelle que ce qui est le dénominateur, c'est le dénominateur de 168. Deuxième fraction, c'est 48 sur 168. Ensuite, on aломé la multiplication. Troisième fraction, c'est 126 sur 168. Comme nous avons essayé de faire la même dénominateur, les trois fractions ont le même dénominateur. On a mis le dénominateur comme ça, c'est le dénominateur de 168, Nous avons l'addition de la numérateur, 28 plus 48 plus 26, c'est ce qui nous a fait, de 102 sur 168. Cette fraction, nous avons une simplification. Nous avons un numérateur et un dénominateur en un diviseur commun, le haut est 2. Nous avons une division de 102 par 2, de 168 par 2. Dans la simplification, nous avons une nouvelle division. Nous avons une nouvelle division, une fraction équivalente en utilisant la division. Nous avons une division commune, entre un numérateur et un dénominateur. Nous avons une division par 2 et une division par 2. Nous avons une fraction de 101 sur 84, mais nous avons une simplification. Nous avons une addition à la fraction. Maintenant, nous avons une soustraction. Nous avons une addition à la fraction. Nous avons une addition à la fraction. Nous avons une soustraction. Nous avons une soustraction. Pour soustraire 2 fractions l'une de l'autre, il faut, le premier, qui est commun entre l'addition et la soustraction, nous allons réduire au même dénominateur. Il y a quelques fractions. Il y a quelques fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Nous avons une réduction au même dénominateur. Deuxième étape, faire la différence du numérateur et donner à cette différence le dénominateur commun. Il y a une addition à la numérateur. Il y a une soustraction. La différence du numérateur, il y a une soustraction moins le numérateur. Il y a une soustraction moins le numérateur. Nous avons une addition à la dénominateur commun. La troisième étape, simplifier la fraction obtenue si c'est possible. Nous avons une réponse. Nous avons une simplification. Nous avons une exemple. Nous avons 1 sur 4 moins 1 sur 6. Le 1 sur 4 ou 1 sur 6, comme je le disais, nous avons un dénominateur différent entre 4 ou 6. Au début, nous avons une réduction au même dénominateur. Nous avons une soustraction. La première fraction, qui est 1 sur 4, nous avons une multiplication des termes avec le dénominateur des autres fractions, le dénominateur de 6. Un 1 sur 4. Nous avons, pour dire, le numérateur des dernières informations le 4, le 1e, on va mettre le 4, le 6, on va mettre le 4, mais il y a une première fraction 6 sur 24, moins, deuxième fraction 4 sur 24. Maintenant, je vais vous faire, ça fait un même dénominateur. Je vais vous faire, on va mettre le même dénominateur, la 2e fraction, on va mettre la soustraction sur le numérateur, donc 6-4 sur 24, il y a 2 sur 24. Il y a 2 sur 24, il y a des diviseurs communs, il y a 2, 2 divisibles par 2, 24 divisibles par 2. 2 divise 2, 24 divise 2, 2 divise 2, il y a 1, 24 divise 2, il y a 12, il y a la réponse 1 sur 4, 1 sur 6, il y a 1 sur 12. Mais je vais vous faire, on va mettre l'addition, la soustraction, la 2e fraction.